Je cherchais comment commencer ce discours, puis je me suis demandé comment notre histoire avait débuté. Tu sais, les débuts d'histoire où on a ces petits papillons dans le ventre, comme disent les enfants. Sauf que c'était pas vraiment ça au début, nous. Il faut dire que tu n'avais pas le profil du petit ami idéal la première fois que je l'ai rencontrée. Avec ton acolyte et de sienne, votre humour lourd, souvent saoul et déguisé. Rassure-toi, j'ai prévu un peu de romantisme dans ce discours. Ouais, parce que malgré tout, tu me faisais rire. Il y avait cette attraction entre nous deux et ces événements qui nous ont toujours fait nous croiser. Alors merci d'avoir insisté, car tu savais qu'il y avait une belle histoire à construire. Merci à Elisa de m'avoir dit qu'il fallait foncer sans réfléchir, parce qu'aujourd'hui, les papillons dans le ventre, avec toi, c'est tous les jours. Je n'aurais pas pu espérer un homme plus parfait à mes côtés. Merci au destin de t'avoir mis sur ma route, car si j'avais suivi un autre chemin, je ne pense pas que je serais aussi heureuse que je le suis là maintenant. C'est vrai, il y a des gens qui passent leur vie à la recherche du bonheur. Peut-être que finalement, c'est lui qui nous a trouvés. Ou bien peut-être qu'on décide d'être heureux. Où ce sont tous ces choix de vie, tous nos pas dans la même direction, qui ont fait que l'on se retrouve ici, devant nos proches, pour vivre ce moment unique, suspendu, hors du temps, où nous nous sentons pleinement vivants, prêts à renforcer nos liens pour le reste de notre vie. Je nous souhaite de continuer à rire autant, nous soutenir quoi qu'il arrive, et de rêver toujours à de nouveaux voyages, de nous aimer autant qu'aujourd'hui dans les années à venir. Tu te rappelles du premier « je t'aime » que je t'ai dit ? Tu m'as répondu qu'il ne fallait pas que je te le dise trop souvent, parce que ça allait devenir banal. Dommage pour toi, c'est mal parti. Je ne crois pas que notre histoire soit banale, et puis vu que je m'apprête à te dire oui dans quelques minutes, je risque de te le dire encore de nombreuses années. On va terminer là-dessus. Un « je t'aime » pas banal pour un homme plus qu'idéal. Un « je t'aime » pas banal pour un homme plus qu'idéal. Un « je t'aime » pas banal pour un homme plus qu'idéal. « tu es pas à limiter ». Et hop ! Et ouais, tu y ait le bon changer. Bon match ! Avant de tomber amoureux de toi, ma conception du mariage était bien différente de celle d'aujourd'hui. Depuis, ça a évolué, entre temps, je t'ai demandé ta main, avec déjà un peu d'émotion. L'idée de s'unir a fait son chemin. Pour moi, se marier, c'est se lier, ne faire plus qu'un. Comme lorsqu'on se tient la main en s'endormant et que j'ai la sensation que nos deux mains ne font plus qu'une. Tout entre nous est simple, spontané. Au début de notre amour, les sentiments ont grandi naturellement. Et tous les moments simples de la vie me remplissent de bonheur à tes côtés. J'espère que cette simplicité et cette complicité qui nous définissent si bien perdurent. Mon avenir, il se dessine autour de toi, avec toi. Mais avant de penser au futur, je reviens un peu en arrière. Au début de notre relation. Je me rappelle que j'ai mis un peu de temps avant de te dire que je t'aimais. Je n'avais pas envie que ça devienne banal. Aujourd'hui, on se dit tout le temps, mais certains ont plus de valeur que d'autres. Je t'appelais. On se dit tout le temps. Mais je ne peux pas dormir, donc je ne rêve pas Mais si je ne peux pas, je rêve de toi Je suis either out to lunch, ou drifting, ou to sea Mais je suis un mess, et je ne sais pas ce que je dois faire Donc je ne peux pas, qu'est-ce que je peux ? Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que ça va ? Je souhaite à tous les deux une vie remplie de joie et de bonheur, d'amour et de tous sans rien Je suis hyper soeur de toi et je connais ton plus bien Je suis hyper soeur de tout J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit on J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit Sous-titrage ST' 501 ...